Bonjour Christophe, interview de ton nouveau livre qui sort le 19 septembre, que tu annonces la couleur assez vite dans ton bouquin qui s'intitule Éloge du verre de terre, qui alors je te cite, et oui l'avenir de nos générations futures repose donc aujourd'hui sur cette bestiole qui vit dans la terre. Pourquoi notre avenir repose sur les verres de terre ? Alors pourquoi notre avenir repose sur les verres de terre ? C'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens croient qu'en fait la source de notre nourriture c'est le clair carouf et Auchan ou éventuellement la boutique bio. Donc on a rompu cette relation entre le consommateur et le sol. Mais les supermarchés ne sont qu'un intermédiaire, la source de notre nourriture, aller dans les sols. Et dans cet épiderme terrestre, c'est un milieu vivant qui fonctionne comme un intestin et cet intestin, sa colonne vertébrale c'est le verre de terre en fait. Le verre de terre dans un espace cultivé peut représenter 50 à 80%, jusqu'à 80% de la masse des êtres vivants. Donc évidemment on comprend tout de suite l'importance de cette bestiole, c'est-à-dire que cette bestiole, il faut plutôt la voir, je dirais, comme une figure de proue. Donc je parlais d'une colonne vertébrale, mais ceci elle représente tout un système, évidemment. C'est comme un océan où il n'y a plus de poissons, c'est un petit peu difficile de se nourrir. Donc dans un sol, dans un sol vide, en fait les plantes ne poussent pas. Donc notre relation au sol, vraiment c'est une relation première, on dépend de la vie des sols. Notre vie dépend, les générations futures dépendent de la vie des sols en fait. S'il n'y a plus de sol, en fait il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de... C'est tout un autre système qui va s'écrouler en fait. Donc voilà, notre dépendance au sol est totale. Est-ce que tu as choisi le ver de terre plus comme symbole de la vie des sols, ou parce qu'il a une réelle fonction dans la production alimentaire ? En fait, évidemment, le ver de terre, d'abord c'est la seule bestiole, déjà parce que c'est la masse la plus importante. C'est plutôt intéressant de se pencher sur la bestiole qui représente la masse la plus importante. En tout cas, 80%, c'est quand même pas une bricole en fait. Après, parce que le ver de terre, comment on considère un ver de terre ? En fait, aujourd'hui dans la loi française, on va arrêter à la loi française, dans notre conception en fait, le ver de terre c'est quoi ? Est-ce un animal ? Non, c'est une chose. C'est une chose qui n'appartient ni au monde végétal, ni au monde animal, et pourtant si on prend le cas des lombriques terrestres, et je crois que depuis Darwin on n'a plus aucun doute, c'est un être sensible qui pense son environnement. C'est-à-dire que même les études de l'INRA, même les travaux de Marcel Boucher en fait n'ont fait que confirmer les travaux de Darwin. N'oublions pas que Darwin a quand même étudié le ver de terre pendant 40 ans, et qui conclut son oeuvre là-dessus, et lui il s'interroge sur l'intelligence du ver de terre. Donc on a vraiment affaire à un animal à part entière. Et moi le fond de mon travail, je veux dire, c'est de faire reconnaître le ver de terre comme un animal à part entière et de lui faire obtenir des droits. Pourquoi des droits ? Parce que c'est le premier auxiliaire de l'agriculteur. Le ver de terre en fait, c'est le seul animal qui est capable de labourer en permanence le sol. Labourer en permanence le sol, le labourer en profondeur. C'est-à-dire constamment remuer la matière organique, digérer la matière organique, oxygéner le sol. C'est la seule baisse sur le monde qui est capable de faire ça. Et si on supprime le ver de terre d'un sol, on écroule le système, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il y a tout un monde qui vit autour du ver de terre. Alors on pourrait partir du champignon, mais c'est plutôt intéressant de partir du ver de terre. Si on veut aller vers une agriculture durable et économe en énergie, on est obligé de coopérer avec lui. Et quand on se met à coopérer avec le ver de terre, on se met à coopérer avec la biodiversité, on se met à coopérer avec la nature en fait. C'est évidemment un symbole le ver de terre. Donc si je te suis, le ver de terre pourrait remplacer la charrue, les gros tracteurs. Pourtant c'est l'inverse qui s'est fait. Ce sont les gros tracteurs qui ont remplacé le ver de terre. Oui, en fait, tu poses une question qui est tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'il faut revenir au XIXe siècle, c'est vraiment au XIXe siècle où on bascule, la notion de civilisation apparaît, on va couper, je veux dire, à ce moment-là, tous les savoirs, on va dire anciens finalement, on va dire que ce n'était pas des savoirs, et on va créer de nouveaux savoirs, et ces nouveaux savoirs, en fin de compte, dans ces nouveaux savoirs, on s'affranchit de la nature. C'est-à-dire qu'on pense en fait, par notre conception, grosso modo, on analyse notre environnement comme étant physico-chimique ou électro-physico-chimique, en fait, on élimine le vivant, et puis on s'affranchit de la nature, et de là, on se met à exploiter la nature comme si la nature était un filon. Et c'est vraiment ce moment où on cesse de coopérer, donc cesser de coopérer, ça veut dire cesser de nourrir, nourrir et de partager notre nourriture avec la nature. Parce que de toute façon, aujourd'hui, si on veut coopérer, un agriculteur qui va coopérer avec la biodiversité de son sol, en particulier les vers de terre, c'est quand même eux qui boulottent le plus, il va falloir que les nourrissent comme s'ils nourrissaient ces vaches, en fait. Et en agriculture traditionnelle, ancestrale, les paysans nourrissaient, en fin de compte, avec de la matière organique, leur sol, ils ne savaient pas forcément, ils ne nourrissaient pas forcément leur vers de terre, parce que, comment dire... Ils ne le faisaient pas consciemment, quoi. Non, c'est qu'ils considéraient, dans la tradition, considéraient que le vers de terre était inuisible, ils consommaient les racines des plantes, en fin de compte, et ils cherchaient partout, il y avait plein de recettes pour les détruire, les vers de terre, en fait. C'était la conception agronomique, malheureusement, c'est vraiment en même temps, au 19ème où, sous l'impulsion de la science, etc., on va s'affranchir de la nature, mais paradoxalement, des gens comme Darwin et d'autres chercheurs, en fait, remettent dans le circuit l'accent sur le vers de terre, et sur la vie des sols, et sur la formation des sols, et Darwin parle de terre animale, c'est-à-dire que ce sont vraiment les animaux qui fabriquent le sol, en fait, et non pas les plantes. Donc, si je suis ton raisonnement, si on veut que le vers de terre remplace à nouveau la charrue, pour avoir des sols un peu plus vivants, et qui produisent une nourriture donc plus saine et plus abondante, il faut nourrir le vers de terre. Dans ton livre, tu parles, tu dis que le vers de terre est un agriculteur. Donc, comment nourrir le vers de terre, avec quoi, et qu'est-ce qui cultive le vers de terre ? Oui, alors, déjà, je crois qu'il faut revenir à cette notion de charrue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on stigmatise sur cet outil, en fait, on stigmatise sur la charrue comme si c'était le mal absolu, en fait. Voilà, bon. Il faut quand même savoir que pendant des millénaires, les agriculteurs ont utilisé donc des charrues dites primitives, l'arrère, et après, jusqu'avant-guerre, des charrues qui labouraient à faible profondeur. Alors, le souci, c'est que la charrue, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, c'est-à-dire l'idée de la charrue, aujourd'hui, dans l'idée de la charrue, c'est-à-dire qu'on va retourner la matière organique, c'est-à-dire qu'on va labourer en profondeur, et la matière organique doit rester en surface, en fait, on va la retourner. Il faut quand même savoir que pendant des centaines d'années, on a labouré en laissant la matière organique à la surface, parce que le travail de l'arrère était très différent, et aujourd'hui, on peut travailler avec ce qu'on appelle des charrues, des chômeuses, en fait, et suivant comment on règle la charrue, on peut en même temps retourner, on va dire, remuer la terre sur une faible profondeur, à peu près de 10-15 cm maximum, et laisser la matière organique à la surface, en fait. Bon, voilà. Je dirais que des outils comme les hertes rotatives, qu'on va utiliser, qu'on peut utiliser, font énormément de dégâts, comparé à la charrue, voilà. D'autres outils chimiques comme les pesticides font énormément de dégâts sur la vie du sol, d'ailleurs, c'est vraiment l'arrivée des pesticides qui va marquer le début de l'effondrement de la vie des sols, en fait, avant l'arrivée des pesticides, et avant le début de la fertilisation, ce qu'on appelle la fertilisation minérale, c'est-à-dire par opposition à la fertilisation organique, fertilisation organique, en fait, on va parler de fumier, on va parler de matière, on va nourrir le sol, en fait, donc, bien sûr, évidemment, tu avais entièrement raison, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils nourrissent leur sol, mais ils savaient, on ne sait pas, tous les systèmes, tous les tenants, les aboucissants, ça, c'est absolument certain. Ils étaient obsédés par la fertilité, et je travaille en ce moment, justement, sur les systèmes qu'ils avaient mis au point, et ils travaillent sur des systèmes extrêmement complexes, et bien évidemment que l'urine, que les déchets, que les matières humaines étaient réintégrées dans le circuit, mais toute matière organique, même les curures de marre, etc., ils étaient obsédés parce qu'ils savaient que, de toute façon, il n'y a que dans une terre fertile que les plantes poussent. Aujourd'hui, on sait faire pousser les plantes autrement, bien évidemment, par la chimie, mais à quel prix ? Parce qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, aujourd'hui, l'agriculture, on pourrait appeler l'agriculture moderne, l'agriculture chimique, en fait, avec cette agriculture chimique, on a obtenu des rendements comme on n'a jamais obtenu en agriculture. Ça, c'est une agriculture hyper abondante, mais pas durable. C'est le seul souci, c'est-à-dire que si demain, si on savait que l'humanité s'arrête dans 50 ans, il faut continuer avec la chimie, de toute façon, voilà, le seul souci, c'est qu'on a des enfants, enfin bon voilà, l'humanité, c'est quand même plutôt préférable que l'humanité continue, voilà, et donc il est plutôt préférable de penser à une agriculture durable, à une société durable. Dans cette société durable, il faut se récoopérer avec la biodiversité, avec la biodiversité des sols, et bien évidemment, il faut la nourrir. Parce qu'aujourd'hui, la biodiversité, en général, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement des oiseaux, parce qu'en fait, le problème des oiseaux, les problèmes des hirondelles, les problèmes du verre de zéro sont exactement les mêmes. Tout le monde est en train de crever de faim. C'est-à-dire que notre développement est tel, en fait, qu'on a pris une part sur les animaux. On prend notre part sur les animaux, en fait. Voilà, on est... J'ai calculé l'autre jour, quand je suis né, il y avait 3 milliards d'êtres humains sur la Terre. Aujourd'hui, on approche des 8 milliards. Il y a 10 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans, c'est rien, par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est rien. Il y avait maximum 10 millions sur la planète. Donc il est clair qu'entre 10 millions et 8 milliards, il y a une gestion de la nourriture, et là, on est en train de prendre... C'est pour ça qu'on est en train d'affamer. Alors, comment redonner vie au sol ? Il faut leur donner à manger, il faut leur donner du foin, il faut cultiver. Une culture, on dit une culture pour l'agriculteur, une culture pour la vie du sol, c'est ce qu'ils faisaient autrefois. C'est ce qu'on appelait les engrais verts. L'engrais verts, ça date de plusieurs centaines d'années. Il ne faut pas oublier aussi que dans les systèmes agronomiques, avant l'arrivée de la chimie, on travaillait aussi sur ce qu'on appelle les... Quand on ne cultive pas le sol, c'est... Les jachères. Sur les jachères, on travaillait sur des jachères, et des jachères à des fois de 2 ans. On préconisait aussi de laisser... Que l'agriculteur laisse entre un tiers et un quart de ses terres en jachères. Donc, la jachère, ce n'est pas un milieu qu'on ne cultive pas, mais on le cultive pour nourrir la vie du sol, pour nourrir la fertilité, en fait. Donc, voilà. C'est un autre modèle agricole, en fait, qui, bien sûr, n'est pas très productif par rapport à l'agriculture aujourd'hui, qui alimente surtout les marchés financiers. Si on revient à une agriculture pour nourrir la population locale, en fait, il n'y a pas la population mondiale, il n'y a pas les marchés, etc. On est dans un autre modèle agricole, mais aujourd'hui, on est très, très, très loin. Donc, ton livre est un manifeste pour que le ver de terre reçoive un statut... Enfin, la reconnaissance de son statut par le législateur. Oui, oui. Concrètement, comment le législateur pourrait reconnaître le ver de terre, et ça amènerait à quoi comme changement ? En fait, pour avoir des droits d'autres sociétés, en fait, il faut que le législateur reconnaisse l'existence, en fait, de l'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le législateur ne reconnaît pas l'existence du ver de terre. C'est-à-dire que le ver de terre n'est nulle part mentionné dans la loi. Donc, on peut faire un parallèle avec l'esclavage. L'esclavage, c'était une loi qui avait été promue et qui faisait une partie des êtres humains, en fait, avait perdu le statut des êtres humains. Donc, c'était devenu des choses, en fait. Et avec les choses, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, le ver de terre est une chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de légalité. De moment où il y aurait une légalité, admettons... Je vais prendre plutôt l'exemple du renard. Le renard, par exemple, il est reconnu par la loi comme étant un animal à part entière. Probablement, d'ailleurs, même un être sensible, évidemment. Mais il est classé comme nuisible. Donc, on peut, dans certaines conditions, l'abattre au seul fait qu'il est nuisible. Cependant, nous, pour développer une agriculture qui opère avec la biodiversité, par exemple, on a besoin du renard. Sans renard, le renard fait partie du système. Voilà. On peut se battre pour faire changer son statut. On peut s'appuyer sur la loi. Il est classé comme nuisible. Faisons déclassé. Peut-être qu'on pourrait, dans certaines régions, lui faire obtenir même le statut d'auxiliaire, en fait. Obtenir peut-être une protection. Dans le cas du ver de terre, on ne peut strictement rien faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premiers auxiliaires de l'agriculteur, qui sont les vers de terre, les pollinisateurs, les araignées, les auxiliaires de l'agriculture durable ne sont pas reconnus. Alors, si, on assure un peu le bourdon, l'abeille, etc. Mais l'abeille, pourquoi on a reconnu l'abeille ? Les abeilles, il y a mille espèces, à peu près, d'abeilles. On n'en reconnaît que quelques-unes, en fait. Ces abeilles domestiques, parce qu'en fait, elles sont exploitées d'un point de vue économique. Mais toutes que les autres abeilles, les bourdons, etc., n'ont aucune reconnaissance, en fait. Et c'est là où j'ai des difficultés à comprendre. Toute société se voudrait durable, en fait. Je ne parle pas d'éternel, mais vraiment durable. De durer le plus longtemps possible. Autant offrir le meilleur cadre de vie à nos alliés. Ceux qui vont nous aider à aller de l'avant. C'est pour ça que je me bats pour le ver de terre, pour la cause du ver de terre. Parce que j'ai envie de dire que, si on prend le cas du gouvernement français, qui investit énormément d'argent dans la réhabilitation du loup, dans la réhabilitation du loup, ce qui peut être parfois contestable, de la manière dont c'est fait. Je veux dire, moi j'ouvre le débat, j'ai pas de... Mais quand je dis énormément d'argent, ça coûte très très cher à la collectivité. Et il investit zéro centime dans la réhabilitation du ver de terre. C'est important, c'est l'affaire de tous, quand même. Pourquoi vouloir réhabiliter le loup ? Sans aller dans la polémique. Pourquoi le loup serait plus important, finalement, que le ver de terre ? C'est la question que j'ai envie de poser. Pourquoi l'ours serait plus important que le ver de terre ? Moi, je ne vois pas qu'il y a un qui est plus important que l'autre, en fait. Je crois qu'ils ont tous les deux leur place dans l'écosystème. Mais pourquoi on investit sur la tête d'un et pas sur l'autre ? C'est la question que je pose, simplement. Ça amène à la question suivante. Si un jour, le législateur reconnaît le ver de terre comme une espèce utile, voire une espèce protégée, qu'est-ce que ça va induire au niveau de l'agriculture conventionnelle, chimique, commerciale ? En fait, grosso modo, ça va tout changer. Ça veut dire qu'il va falloir évaluer l'impact de tous les outils sur ces populations. Il va falloir évaluer pour la première fois l'impact des pesticides sur ces populations. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'impact des pesticides est évalué sur une espèce qui ne vit pas dans les sols cultivés. C'est quand même plutôt intéressant à savoir. Il va falloir évaluer aussi l'impact des fertilisants minéraux, ces petites granules homéopathiques. Quel est l'impact ? L'impact des choulages. L'impact des... Comment ça s'appelle ? Des résidus de la méthanisation. Les résidus de la méthanisation, aujourd'hui, ne sont pas compostés et sont le plus souvent épandus dans les prairies. Je crois qu'il y a un impact, en fait, sur la biodiversité, de par la concentration. Donc là, il faudra réellement évaluer. Parce que je crois que, dernièrement, l'ANSES avait pointé qu'il pouvait y avoir certains problèmes sur les populations de vers de terre. Il va falloir tout changer, en fait. Et je crois que le plus gros changement, ça va être l'impact sur les actionnaires des multinationales. Parce que, de toute façon, il est manifeste que les pesticides ont participé pour grandement à l'effondrement des populations. Et qu'il faut se diriger vers une agriculture sans pesticides, sans un tronc. Il faut que l'agriculture retrouve son autonomie, en fait. Et l'autonomie passe aussi par la reconquête du vers de terre, par ses alliés. Ce sont ses véritables alliés, en fait. Voilà. Donc, évidemment, c'est une remise en question d'une partie de la finance qu'il y a derrière. Quel politicien serait assez fou pour tirer une balle dans le pied de ses copains, les lobbyistes ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je crois que c'est son solution, finalement. J'ai trouvé ton livre très intéressant pour un public qui pourrait être jeune si les tournures de phrases étaient adaptées à leur âge. Je pense qu'il y a des informations très intéressantes dans le livre qui permettent de prendre conscience de ce qu'est le vers de terre, de son utilité. Ça pose aussi une question sur, en gros, est-ce qu'on veut une agriculture qui nous nourrisse sainement ou est-ce qu'on veut de la merde ? Mais c'est vrai que tu finis ton livre par un courrier que tu as envoyé à François Hollande, notre très cher ancien président de la République. Tu dis que ce courrier a sûrement fini au poignet. Il a fini au poignet. Ça montre un petit peu le degré, comment dire, le degré d'action qu'on peut avoir sur la politique. Les citoyens n'ont aucune prise sur la politique. Il faut savoir que depuis 2015, il y a eu une loi en France, une loi pour le reconcler de la biodiversité. Donc, on a l'arsenal juridique pour agir. Moi, j'ai fait le nécessaire auprès de tous les ministres de l'écologie, de tous les présidentiables, de tous les présidents de la République, en leur écrivant, disant qu'il faut juste appliquer, on a l'arsenal juridique, il faut juste appliquer la loi. Et jusqu'à ce jour, ils refusent d'appliquer la loi au vers de terre, en fait, contre les animaux. En fait, la loi, pendant le reconcler de la biodiversité, il y a quelques mesures, en fait, qui ont été prises pour la protection des pollinis de terre. C'est franchement ridicule. On voit bien, de toute façon, les pesticides, l'effondrement des abeilles domestiques. Et en fait, je crois que c'est très, très compliqué. De toute façon, on est allé si loin, tellement loin, parce que la politique agricole, en fait, depuis 1950, n'a jamais varié d'un iota. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et moi, je pointe depuis des années, que la politique de développement agricole est indépendante de la politique. Voilà. Et alors, on pourrait parler de, on parle de lobbies, évidemment, il y a même des lobbies écologistes, il y a des lobbies partout, tout le monde veut influencer, en fait, mais aujourd'hui, je pense que la politique a perdu le contrôle sur l'agriculture. On le voit bien, de toute façon, parce qu'on aurait pu avoir des variantes, suivant les gouvernements dits de gauche ou dits de droite, etc., avoir des variantes au niveau de la politique de développement agricole. Il n'y en a eu aucune. On est vraiment, l'agriculture, enfin l'agriculture, le modèle de développement agricole reste dans ses bottes, et on voit, je dirais qu'au niveau du gouvernement de M. Macron, on voit les conflits qu'ont été, les conflits entre le ministère de l'agriculture et le ministère de l'écologie, en fait, et ça semble, bon voilà, je nourris à cette heure-là aucun espoir, en fait. Alors, aucun espoir, pourquoi ? Parce qu'en 1920, donc c'était il y a un siècle, le ministère de l'agriculture avait déjà conscience de l'intérêt du verre de terre, et ça c'est vraiment extrêmement important, et à l'époque, j'avais réalisé un film, et le film avait été projeté à des agriculteurs pour montrer l'importance dans la vie du sol du verre de terre. Voilà, ça n'a strictement rien changé, tout le monde est resté sur ses préjugés, parce que je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la politique, le verre de terre est victime du préjugé. C'est un être inférieur qui vit dans la terre. Vivre dans le ciel serait très différent. En gros, si je fais ton raisonnement, la proposition que tu fais d'inscrire le verre de terre dans la loi a très très peu de chances d'aboutir, mais en revanche, ton livre, il existe bel et bien, et il peut permettre aux citoyens de prendre conscience du verre de terre. Oui, c'est l'objectif, l'objectif en fait de compte, c'est de sensibiliser, sensibiliser à la cause du verre de terre, et probablement, derrière ce livre, c'est est-ce qu'on veut une société durable ou non durable ? Si on veut une société non durable, on est sur le bon chemin, là-dessus il n'y a pas de soucis, on a pris la bonne voie, mais alors qui est-ce qui a décidé cela ? Moi c'est un peu la question que je pose, c'est qui est-ce qui a décidé qu'on allait construire une société qui était limitée dans le temps ? Voilà, et c'est là-dessus qu'on doit débattre, après tout, on a le droit d'arrêter la civilisation humaine dans un siècle ou deux, je veux dire qu'après tout, ça peut se discuter. Je crois que derrière le verre de terre, en fait, on a vraiment, je dirais, une réflexion globale sur l'avenir de notre civilisation, de la civilisation humaine, sur la planète, et je crois que ça fait 30, 40 ans en fait, grosso modo, je suis dans le circuit, en fait, et si on prend juste le cas des pesticides, c'est quand même important, c'est quand même le symbole d'une agriculture, de l'agriculture chimique, en fait, il y a, on progresse de plus en plus ces pesticides, comme les microplastiques, comme, voilà, ils sont de plus en plus présents dans notre vie, et on n'arrive même pas à stopper, on ne parle même pas à diminuer, de stopper, de régresser, non, non, voilà. Je ne sais plus trop quoi dire, en fait, je suis arrivé au bout, parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'être trop alarmiste, ou trop catastrophiste, mais en fait, c'est la catastrophe. Quelles sont les autres actions qui accompagnent la sortie de ce livre, là ? C'est-à-dire ? Les autres actions, j'ai vu un concours où il fallait voter pour toi, là ? Oui, en fait, ce livre, je dirais que c'est la version grand public, pour sensibiliser le grand public, enfin, qui s'adresse, bien sûr, évidemment, aux agriculteurs, mais on est en train de travailler sur la seconde partie, qui devrait sortir en début de l'année prochaine, qui est vraiment sur la version agronomique, c'est-à-dire comment donner des clés, vraiment, pour l'agriculteur, pour retravailler avec ces verres de terre, pour réhabiliter le verre de terre dans le modèle agricole, et là, dans ce second ouvrage, l'objet, c'est vraiment de montrer l'intérêt économique, c'est-à-dire qu'à terme, c'est rentable économiquement de retravailler avec la biodiversité. Donc là, c'est un ouvrage très différent, peut-être, oui, très différent, en collaboration avec des chercheurs, et qui s'appuie sur les travaux de Darwin, en fait, parce que je crois que les travaux de Darwin, en fait, ont quand même changé notre façon de voir le sol, notamment de la manière dont se formaient les sols, c'est-à-dire que c'est quand même important que c'est quand même le seul chercheur qui a travaillé 40 ans, et l'idée d'une terre animale devrait être prise beaucoup plus au sérieux, qu'une terre végétale. Bien entendu. Un ombri terrestre, arrêtons-nous à cette espèce, en fait, la plus commune, ça vit quand même 8 ans. Ça arrive à maturiser sexuel au bout de 9 mois. Ça vit, sa phase juvénile, il a vie dans la terre. Mais ensuite, sa phase adulte, à maturité, il a vie sous la terre et à la surface de la terre. C'est pour ça qu'on les appelle, en même temps, on les catégorise comme des anésiques, mais une fois adulte, ce sont ce qu'on appelle des épis anésiques, c'est-à-dire qu'ils vivent sous la terre, dans des terriers sous la terre et à l'extérieur de la terre, c'est-à-dire qu'il va sortir le petit matin brouté comme une vache, c'est-à-dire que ce n'est quand même pas une anecdote, il va rapatrier la nourriture dans son terrier, il a vie un terrier, il va composter la nourriture, il va entreposer la nourriture, il exploite vraiment le champ, c'est-à-dire qu'il a l'entrée de son terrier, en fait, et son champ, le champ d'un ver de terre, en fait, ça va de sa queue, en fait, à sa tête, donc il peut s'étirer, et ça, ça représente le champ, en fait, du lombric terrestre. Il va vraiment l'exploiter, il va exploiter toute la matière organique, en fait, pour se nourrir, se développer, et en même temps s'accoupler, parce qu'il va s'accoupler avec ses voisins, en fait, le ver de terre, quand le lombric terrestre, quand il veut s'accoupler, et, en fait, il sort, il regarde s'il y a un collègue dans le coin, en fait, et puis, ils vont tous les deux s'étirer, tout en gardant toujours l'extrémité de leur queue accrochée à leur terrier pour y revenir en cas de danger, voilà, et ils vont s'accoupler, ils vont prendre le temps de l'accouplement, voilà. Sous-titrage ST' 501